Bonsoir, un peu de mise en scène ne fait pas de mal, bienvenue dans ce bonus de Détour de Magie que je vous conseille de regarder bien évidemment si vous ne l'avez pas vu, sinon ça ne sert à rien de continuer cette vidéo Alors pourquoi Détour de Magie ? Ce que je voulais surtout montrer à travers ce film c'est que pour moi il y a différents types de spectateurs avec chacun sa propre réaction Il y a celui qui va juste vouloir connaître le secret du tour Et comment t'as fait ? Celui qui veut en voir toujours plus Et tu peux faire la même chose avec des objets plus grands ? Et ceux qui n'y croient pas du tout Non ça ne m'intéresse pas, je te dis, je n'aime pas ces trucs là Donc au début j'avais écrit une première version du scénario où je restais uniquement du point de vue du magicien Et finalement je trouvais ça plus intéressant de montrer le point de vue d'Isabelle Qui se retrouve transportée dans un univers parallèle où se retrouvent tous les objets qui disparaissent Vous êtes où ? Alors le tournage, comment ça se passe ? Il faut savoir que comme la totalité des courts-métrages que vous pouvez voir sur ma chaîne C'est complètement autoproduit Donc c'est fait uniquement avec un peu d'argent de côté Avec du temps libre Et aussi le plus important, avec des super amis motivés pour t'aider Souvent avant les tournages, j'imagine tout le film dans ma tête Comme si je voyais le montage Et je note sur une feuille tous les plans que je dois faire Et ensuite au tournage, je raye tous les plans dès que c'est fait Comme ça je suis sûr de rien oublier Mais là souvent ce qui peut arriver c'est qu'on peut avoir du retard Il reste tout ça là ? Tout ça Je regarde comment faire un petit cours pour gagner du temps Et quand ça arrive, on essaie de rattraper le temps perdu Déjà pour l'équipe Tout en essayant de réadapter sa façon de filmer C'est à dire qu'on avait peut-être imaginé le film d'une certaine façon Mais il faut pouvoir improviser et réadapter la façon dont on voyait la scène Et la filmer peut-être autrement pour gagner du temps Julien ? Il y a eu une dizaine de gens Est-ce que tu crois à la magie au moins ? Ouais j'y crois Et c'est quoi ça ? Hein ? Arrête sérieux Les trucages Donc non, il n'y a pas de trucages en fait C'est Ludwig qui a vraiment fait tous les tours de magie Parce qu'en plus d'être comédien, il est magicien La bouteille est toujours là Non en fait, j'ai eu l'aide d'un autre magicien Qui s'appelle Guillaume de Pestel Et qui donc m'a aidé à faire les effets spéciaux Pour leur premier effet, la pièce a simplement été rajoutée sur les mains La disparition de la bouteille C'est un des effets qui m'a demandé le plus de temps de réflexion Parce que je voulais absolument le faire en un seul plan Pour ne pas qu'on pense qu'il y ait eu de coupe ou de triche possible au montage Au tout début, j'avais fait des tests avec un plan fixe Mais ça ne marchait pas Puisqu'on voyait que le magicien retirait les mains de la bouteille Et je ne voulais pas qu'il retire les mains Je ne voulais pas qu'il y ait de perte de contact entre le foulard et la bouteille Magnifique ! Donc c'est à partir de là où j'ai dû imaginer une autre solution pour le trucage Et donc du coup on a fait un trou dans une table Avec un système qui pouvait retenir la bouteille quand elle était posée dessus Et ensuite il suffisait d'effacer le trou en post-production Et donc c'est là où Guillaume m'a aidé sur le trucage Donc voilà, cette option finalement s'est avérée être la meilleure solution Puisque j'ai pu faire mon plan en une seule prise C'est à dire sans coupe Et le magicien ne perdait pas le contact avec la bouteille Ce qui fait que c'est pour moi Beaucoup plus réaliste en tout cas à l'image Et t'es où ? Ah bah non ça je peux pas te le dire non ? Sinon y'a plus de magie Et vous avez été nombreux aussi à me demander dans les commentaires Où est-ce que vous pouviez retrouver la musique du film Il suffit de taper le nom du compositeur Qui est très talentueux Et qui s'appelle Thomas Birnbecker Et donc vous trouverez sur son site internet Les différentes compositions sur lesquelles il a travaillé Il a également fait la musique du métronome Et voilà, vous pouvez aussi écouter ses musiques Sur les différentes plateformes de streaming C'est tout pour les anecdotes du film Je vous laisse sur un petit bêtisier du tournage Et puis je vous dis à bientôt Abracadabra Plan 2, prise 2 Bon regardez bien ça va être rapide La main va passer de la pièce à droite Vous n'avez pas utilisé beaucoup là ? Ah bah non ça je peux pas te le dire Sinon y'a plus de magie Je voulais en tenter une On peut faire une belote ? Bah non mon chéri, ça se joue à 5 Non on est 5 mais ça se joue à 4 Ah ouais c'est vrai Allez on recommence vas-y Raphaël Et même ça, ça s'entend... Je crois qu'il a bafouillé un peu genre Ah non on va peut-être la refaire On a de nouveau à boire Pardon, excusez moi j'ai commenté Non mais j'ai commenté le bruit de la bouteille Et moi j'ai regardé la caméra en pétant Ça va ou pas ? Tout le monde est d'accord pour dire que la bouteille est bien en dessous ? Ah ok... Je laisse ça au montage, attention 3, 2, 1, abracadabra Et elle est là 3, 2, 1, abracadabra Oh excusez-moi, ça va ? Excusez-moi Abracadabra 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 Elle y est toujours Ok, 3, 2, 1, abracadabra Oh abracadabra Vas-y, ça parle Vous êtes.. Écoute, si tu veux en venir T'as juste à dire non magique Abracadabra C'est bien !